Mantaille sportif est un club de basket d'une centaine de licenciés fondé en 1945 dans ce hameau du Nord Drôme sur la commune d'Aneron. A l'origine de l'association Marcel Magnan alors instituteur à l'école du quartier a fondé le club avec l'aide de plusieurs mentaillards. Marcel Magnan qui jouait au foot à Albon. Il s'est cassé la jambe au foot à Albon et c'est lui qui est venu monter le basket à Mantaille avec le Georges Anton. Le Georges Anton il y avait Marcel Robin, Louis Bonnet, les gars de Mantaille. Mantaille sportif a connu pendant 70 ans des évolutions majeures. La création avec deux équipes masculines puis pendant deux saisons une équipe féminine. En 1952 le club est affilié à la fédération française de basketball. Quatre ans plus tard le terrain est goudronné avec l'aide des joueurs, des habitants et de la commune. Jouer dehors sur un terrain qui n'était pas goudronné et qui était argileux. Puis c'est en 1977 que la première équipe de jeunes a été mise en place. Il y a eu la construction du gymnase. Les travaux ont débuté en juillet 1986. Regroupés sous l'appellation les compagnons du plateau, 73 bénévoles ont contribué à la réalisation de cette salle de sport. On a été 70 à travailler là. Les jeunes comme le Jean-Michel, le Jean-Paul, le Jean-Marc, ils ont travaillé pendant 14 mois samedi et dimanche sans interruption. L'inauguration se fera en septembre 1987. Enfin, la dernière modification au niveau des bâtiments est la construction des vestiaires avec le bar en 1997. Et il y a maintenant 11 ans, le sol a été recouvert par un tapis confort. Sur le plan sportif, l'équipe Fagnon accède au niveau régional dès 1979 et a même joué deux saisons en National 3. Les évolutions pour moi, elles sont surtout physiques par rapport au basket d'il y a une vingtaine d'années. On avait déjà des joueurs très adroits à l'époque. On avait déjà des joueurs qui allaient vite. Mais alors avec l'explosion physique, à mon époque, un meneur qui faisait 1m70, 60 kg, il pouvait jouer. Maintenant, c'est compliqué. Les victoires et les défaites rythment la saison en laissant de nombreux souvenirs. Montaï n'est pas qu'un simple club de basket. Le club de Montaï Sportif a conservé ses valeurs et s'est développé depuis 70 ans autour de l'esprit familial. Sans doute parce qu'il est implanté en campagne et qu'il a conservé une taille raisonnable. Ce que représente Montaï Sportif, ça représente une grande société et une grosse animation à Montaï. Il n'y aurait pas ça, on n'aurait plus rien à Montaï. On n'aurait plus rien. Ça serait un village mort. Mort. On n'aurait plus rien à Montaï. On n'aurait plus rien à Montaï Sportif, on n'aurait plus rien à Montaï. Montaï Sportif, c'est un peu une famille. C'est une équipe de dirigeants, une équipe de sportifs extrêmement agréable. Il est finalement Montaï Sportif, comme beaucoup l'annonce et l'écrit, l'esprit familial. Ce qu'on respecte toujours, j'espère. Une grande famille. C'est un peu ma deuxième famille parce que je passe beaucoup de temps ici. Qu'est-ce qui marque le plus à Montaï ? Ce n'est pas forcément le jeu, c'est l'esprit. C'est tout ce qui se passe autour. C'est un peu un ovni dans le monde du sport en ce moment. C'est une famille. C'est galaudé souvent ce mot-là, famille. Mais quand tu viens et quand tu arrives ici, tu comprends que, voilà, quand tu vois les anciens joueurs qui reviennent dix ans après, même s'ils ne jouent plus, quand tu vois les vieux qui sont toujours là, quand tu vois les jeunes participer à toutes les fêtes, tu comprends que ce n'est pas n'importe quel club ici. On ne parle pas que de sport. On parle aussi d'amitié, de groupe, de plein de choses, de plein d'autres valeurs. Donc c'est ça qui m'a le plus marqué. Alors tu as toutes les victoires. Tu as tout ce qui se passe dans le sport, évidemment. Mais le plus marquant pour moi, ce n'est pas forcément ça. Tu te souviens toujours des victoires, des défaites. Mais tu vas en reparler quand ? Autour d'un verre, autour d'un barbecue. Voilà, c'est ça. C'est ça le plus marquant pour moi ici. Aujourd'hui, Montaille Sportif, c'est avant tout une centaine de licenciés répartis en huit ou neuf équipes chaque saison, provenant essentiellement des bassins de la Valoire et de la Galore. Les dix dernières années, on a eu la chance déjà de remporter beaucoup de titres, que ce soit au niveau départemental chez les jeunes et même régional. Ce qui fait que le club depuis… Je trouve que sur les dix dernières années, on est vraiment monté… On a évolué dans le bon sens en étant beaucoup plus performant en termes de résultats et puis en termes de qualité de joueur. Montaille Sportif, c'est aussi un encadrement assuré par des bénévoles, en étant coordonné et guidé par un bureau qui se réunit tous les mois. Montaille Sportif, c'est un ensemble de manifestations variées tout au long de l'année. Week-end de match Amico, matinée Dio et langue de bœuf, Loto, concours de belote, matinée Boudin et tête de veau, repas dansant, Montaille Art, Balletrap. Ces moments de partage contribuent au bon fonctionnement du club. Ce qu'on peut surtout dire, c'est que le très marquant de nos recettes, c'est l'organisation de manifestations, puisque ça représente plus de 50% de nos recettes. Montaille Sportif, c'est avant tout un budget raisonnable. Le club a une devise que j'aime bien, qui est l'esprit familial. Les finances du club sont gérées comme les finances d'une famille. C'est-à-dire qu'en fait, tous les ans, on recommence. On recommence à peu près de la même façon. Une petite part de subventions, beaucoup de manifestations et des actions de mécénat ou de sponsoring qui nous permettent de boucler nos recettes. Nos dépenses, c'est quasiment des dépenses qui sont liées à l'organisation du basket. Donc, les dépenses d'arbitrage, les dépenses de déplacement, les dépenses de formation des joueurs, les dépenses de formation des entraîneurs. Montaille Sportif, c'est aussi des interventions dans les écoles depuis plusieurs années. Alors, en fait, il y a trois ans, Virginie, avec Stéphane, déjà, il faisait des interventions il y a quelques années. Et après, Virginie m'a demandé si ça m'intéressait d'intervenir. En plus, je suis un cursus STAPS à ce moment-là, donc c'était bien pour moi d'animer des séances comme ça. Et puis, moi, j'ai accepté il y a trois ans. Elle a commencé à m'aider au début, puis après, elle m'a laissée un peu toute seule. Mais enfin, c'était le meilleur, parce que j'apprenais sur le terrain. Et au final, apprendre aux jeunes sa passion, c'est vraiment bien. Alors, il faut apprendre aussi à transmettre aux jeunes, parce que ce n'est pas forcément évident au début. Mais bon, au fur et à mesure, ça vient. Et puis, chaque année, maintenant, je n'hésite pas à recommencer. C'est un bonheur, en tout cas, de faire ça. On reprend un peu les bases du basket, parce que c'est des enfants qui ne savent pas du tout jouer au basket. Donc, voilà, c'est bien. On reprend à la base, vraiment, et on se repositionne sur qu'est-ce que c'est que le basket, vraiment. Une journée de Challenge Interécole. C'est une journée où on rassemble tous les élèves qui veulent bien venir, puisque du coup, c'est eux qui viennent et ce n'est pas nous qui allons les chercher cette fois-ci. Ils viennent vraiment au gymnase. Et c'est généralement ceux qui ont trouvé les séances bien, qui se sont intéressés au basket, et qui ont envie aussi de découvrir le basket avec d'autres jeunes des autres écoles. Enfin, nous avons tous vécu des moments forts au sein du club. On n'avait pas dit ça. Il y a bien heureusement qu'il y avait où ça ? Parce qu'on a joué le match, on a gagné, et ça s'est passé. Et écoute, ça y a rien. As-tu une anecdote ou un événement qui t'a marqué ? Ouais, j'en ai un. C'est notre dernière saison de National 3. Et le jour, comme par hasard, le jour où on fêtait nos sponsors, où on a battu Feur, si je me souviens bien, qui étaient les premiers de la poule. On a fait une saison difficile. On a souffert sportivement, mais on est restés toujours très soudés. Et ce jour-là, ça a été, je crois, le plus beau souvenir sportif de Montaigne. Pourtant, ce n'était pas la plus belle saison, mais c'était le plus beau souvenir. Et l'image que j'en garde, c'est qu'il y avait ce jour-là Alain Janton, le maire d'Aniron, et qu'à la fin du match, j'étais assis à côté de lui. On a sauté sur le parquet pour aller féliciter les joueurs. Qu'est-ce qui m'a marqué ? Les contacts surtout avec les parents. J'ai toujours eu la chance d'être entouré par des parents de joueurs qui ont toujours répondu présent. Plein ! Les 80 ans de Joseph, tu vois, on parle de basket. Moi, le premier truc qui me vient à l'esprit, ce serait peut-être ça. Tu te retrouves tous les joueurs, de gamins qui ont 10 ans à des gamins qui ont 40 ans. Et avec une personne comme lui qui, pour moi, représente pile-poil mentaille. Et tous autour de lui. Quand tu discutes avec beaucoup de gamins, ici, et tu leur demandes qui représente le plus pour toi le club, c'est Joseph. Et ça fait combien de temps qu'il n'est plus président maintenant ? Je ne sais plus. Une dizaine d'années, peut-être 15, je ne sais plus. Voilà, c'est ça quoi. C'est des anciens qui sont toujours là, qui t'en connais beaucoup toi, à 80 piges, qui viennent à chaque entraînement, que ce soit le mardi, le jeudi. Ils viennent toujours te dire un petit mot sympa, qui vient discuter avec les joueurs, qui les soutient toujours, qui est toujours derrière tout le monde. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Tant que ça durera, j'ai 83 ans. J'ai toujours aimé les jeunes. Et on a des jeunes qui sont comme ça. Des jeunes qui sont très gentils, qui viennent toucher la main, qui discutent. On a une jeunesse comme beaucoup de clubs n'ont pas. D'une courtoisie, d'une correction, d'une éducation exemplaire. Est-ce que tu as un mot personnel à adresser au club de montagne sportif ? Oui, merci. Ben, merci. D'avoir confiance en moi, déjà. Et j'espère que ça continue encore longtemps. Là, à Montagne, il y a une vraie dynamique. Il faut continuer, il faut vraiment la préserver pour les années qui arrivent. Parce que justement, avec les challenges inter-école, les animations dans les écoles, c'est aussi pour amener des jeunes. Donc il va falloir pouvoir s'en occuper et donc continuer dans cette bonne lancée. Longue vie, mais ça, c'est bien parti. J'ai vu au dernier entraînement des Babi ou des Poussins, je crois qu'il y avait une vingtaine de petits ou même plus, je crois. L'avenir d'un club, c'est les jeunes. Le mot personnel, je le dirais à tous nos sponsors qui nous ont aidés. Parce que nos sponsors ont été là. Nos joueurs qui sont vraiment dans le club, c'est primordial. Mais sans ça, Montagne n'existerait pas. J'espère que le début de saison se passera bien avec la petite fête du 70e anniversaire et que ça mettra le club sur des bonnes rails pour 2015-2016. Venez suivre l'actualité du club sur mentaillesportif.com et sur les réseaux sociaux. Et surtout, ne vous faites pas mal.